Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon début de soirée. Je ne sais pas si chez vous, vos enfants sont déjà couchés. Moi, il y a mon coco qui est en train de se diriger vers l'heure du dodo. Il me reste mes deux grandes filles, mais elles autres ne devraient pas trop devenir tanantes pendant le live. Et là, je pense que c'est un live qui va être fort apprécié chez les parents. Donc, j'ai décidé de partir ce soir parce que je me suis dit que vous aviez le temps de préparer pendant votre week-end peut-être des petits achats qui vont vous servir pour les lunchs à l'école avec vos enfants. Bon, parce que si vous êtes dans le lifestyle keto, si vous avez décidé de retirer les sucres de votre alimentation, j'ose espérer, je vous souhaite ardemment que vous soyez en mesure de le faire aussi avec vos cocos, avec vos enfants, que ce soit des plus jeunes enfants d'âge primaire ou même au secondaire, parce que je crois fermement que vous pouvez y arriver. Donc, ce soir, en fait, l'idée, c'était vraiment de vous donner des trucs, des astuces pour composer les boîtes à lunch. Puis là, je me suis sortie une coupe d'éthènes, ça donne bien. J'arrive de faire mon épicerie. Je suis allée, moi, j'aime beaucoup aller au Costco. Je suis allée au avril. Évidemment, là, honnêtement, je vais vous avouer, j'ai un coup de cœur cet été. Moi, je suis de la région de Québec. Je vais au Grand Marché à tous les week-ends pour aller chercher quoi? Mes fruits, mes légumes, du bon fromage, des saucissons, tout ce qui est un peu plus petit, c'est frais, on s'entend. Donc, j'ai tendance à aller là le week-end. Mais sinon, le gros de mes empêtes, je vous dirais, c'est là que je le fais. Puis je peaufine, en fait, je finalise avec toutes les grandes épiceries, là, finalement. Il y en a un peu partout, là, dans votre région, dans votre secteur. Bref, je finalise avec ça. Surtout, n'est pas les apôtés qui m'ont manqué durant la semaine parce que qui, ici, retourne plus d'une fois à l'épicerie par semaine? J'ai beau essayer de tout combiner mon épicerie dans une soirée et à chaque fois que je me fais prendre, je dois retourner. Donc, les boîtes à lunch. Et à la fin, pour les curieux, à tous ceux qui avaient participé à mon concours de la semaine passée, mercredi passé, j'ai annoncé en live que je faisais tirer une boîte de challenge qui tombe. J'ai un gagnant que je vais annoncer à la fin. Je vous tiens en haleine. Donc, à la fin, j'annonce le gagnant. Je vais prendre contact aussi avec la personne qui a été tirée parmi les... J'ai eu à peu près 240 partages. C'est quand même super bon. Je suis vraiment contente. Donc, merci à tout le monde qui avait participé en grand nombre. Donc, là, on revient aux boîtes à lunch. D'ailleurs, si vous avez des gens autour de vous que vous sentez qui sont pris de cours par rapport à la constitution des boîtes à lunch, là, taggez-les. Partagez le live. Invitez-les à venir écouter. Je pense que ça va vraiment aider beaucoup de personnes. Donc, je démarre tout ça. La fidèle boîte à lunch. J'ai quand même trois enfants. Là, j'en ai une qui vient d'entrer au secondaire. Donc, je compose ça avec le secondaire. Mais c'est sûr que mes trois enfants... Zach est en première année. Billy est en cinquième année. Charlie est au secondaire. Donc, secondaire 1. Ça fait quand même... Ça va être la quatrième année. Que les enfants vont à l'école et mangent sans sucre. Donc, j'ai dû adapter les collations. Les boîtes à lunch pour que ce qui se passe à la maison soit une continuité à l'école. Et moi, pour moi, j'y tenais mordicuse. Donc, c'est important. Je pense que vous pouvez y arriver. Il suffit juste d'être un peu... Tu sais, je pense que des fois, les parents, en fait... Je pense que des fois, les parents, on se complique un peu la vie. On voudrait que les enfants aient une espèce de festin durant la journée. Puis, c'est correct. Tu sais, si vous regardez les boîtes à lunch à mes enfants, il y a de la variété. Il y a vraiment de la variété. Mais, ça reste que, à un moment donné, on ne peut pas réinventer la roue. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, la première, première astuce que je vous donne. Principalement là, je vous dirais que dans les écoles, l'accès au four micro-ondes est de moins en moins facile. On va dire ça comme ça avec la situation actuelle. Puis, de toute manière, on va se dire, les enfants qui attendent au four micro-ondes, c'est les derniers qui mangent. OK? Puis, c'est toujours plus long. Donc, mon premier conseil de maman qui a trois enfants, dotez-vous d'un thermos. Donc, le thermos, à mon avis, c'est comme la solution idéale pour les enfants qui ne veulent pas manger toujours froid. Parce qu'à un moment donné, manger des salades, manger des... Puis là, je dis une sandwich, mais j'ai des alternatives sandwich sans sucre. Mais ça devient des fois un peu lassant. Et là, vous allez vous dire, oh, est-ce que tu prépares à tous les matins des repas chauds pour les enfants? La réponse est non. OK? Clairement, non. Ce que je fais, en fait, j'ai pris cette habitude-là depuis que les enfants sont entrés à l'école. Depuis que Charlie est entré à l'école, même avant d'être keto. Je faisais toujours des repas du soir avec des plus grandes quantités, donc des plus grosses portions. Pour quoi? Toujours en avoir de réserve pour les lendemains midi. Donc, tu sais, que ce soit viande, légumes, peu importe, parce que c'est surtout viande et légumes qui composent nos assiettes. On va s'entendre que sur le kétosène, qui est pour moi, mangé de façon naturelle, rossé de bon gras, naturel. Pour moi, c'est ça le kétosène, OK? Ce qui fait, au bout de la ligne, que ma troisième règle délimine tout ce qui est sucre, glucides et aliments transformés. Si je prévaux, si dans ma tête à moi, c'est mangé naturellement la première règle, la suite va de votre soie, OK? On comprend. Donc, légumes et protéines, peu importe que ça, ce que je fais, c'est que j'en cuisine en plus grande quantité. Et ensuite, je la garde pour les lendemains midi. Donc, les lendemains midi, quand vous avez des repas chauds, c'est pas compliqué, vous les faites choper, évidemment, vous les déposez en votre thermos et le tour est joué. Ça fait que ça, tu sais, j'entendrais pas dans la composition de vos repas chauds, parce que tout ce que vous faites de soir, faites-le en plus grande quantité pour y avoir accès. Donc, dans le fond, ça, vous allez tellement vous sauver, je trouve, du tracas du lendemain matin, c'est simple, OK? Donc, ensuite, là, les légumes, OK? Parce que, bon, des fois, les gens se demandent les légumes, qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut pas prendre. Moi, dans le fond, là, mes enfants, j'achète tout ce qui est légumes verts. Tu sais, les légumes verts, pour moi, ce qui me vient a priori, ça va être laitue, asperge, du brocoli, ça peut être des épinards, ça peut être des poimages-tout, des haricots, là, j'ai le chou de Bruxelles, là, si vous en avez, je peux en bon passer, du chou de quail, bref, un peu tout ça. Mais, au travers de tout ça, le chou-fleur en fait partie. Oui, je donne des carottes à mes enfants, mais, tu sais, je veux dire, quand on mange une portion de carottes, on s'entend-tu qu'on mange pas un bol à céréales, un bol à soupe rempli de carottes? C'est peut-être 6, 7, 8 carottes en petites tranches qu'on ajoute au travers du reste des plats. Fait que, bref, les légumes, là, les pois, merci, Lynn, allez-y, ah, Lynn, des légumes, pour moi, c'est quoi? Si je me fie à ma règle numéro 1, c'est naturel. Donc, mets-t-en des légumes. Puis, c'est sûr que, pour moi, dans les collations des enfants, les légumes sont toujours en priorité numéro 1. Donc, quand les enfants vont à l'école, ils vont avoir, moi, j'aime bien aussi, là, je sors un peu des légumes frais, là, mais j'aime beaucoup les cœurs de palmiers, des cœurs d'artichauts, j'aime ça, des olives, en dehors des légumes que je vous ai nommés, des tomates, je trouve que dans une boîte à lunch, ajoutez-tu ça au travers du cocône, du céleri, j'avais pas le nom de mes céleri, du piment, tu sais, là, c'est d'autres légumes que je sors qui sont pas nécessairement verts, mais qui sont colorés, mais qui, pour moi, dans mon alimentation naturelle, kétosène, je vous rappelle, je suis kétosène, pour moi, manger naturellement, parce que je sais, des fois, quand je pose des photos de mes repas, puis là, j'ai ajouté, je sais pas, j'ai des champignons, de l'oignon, puis là, les gens me disent, ah, mais là, quand tu fais cuire ça, de l'oignon, ça vient pas plus sucré. Oui, mais je mange naturellement. Pour moi, je mange naturellement, puis le fait que je mange des bons repas naturels, rehaussés, de bons gras, fait en sorte que la quantité que je mange, là, elle est hyper assasiante, puis mes enfants, autant que moi, on mange toujours à satiété. Jamais je ne calcule les macros, jamais je ne calcule les calories, on n'est jamais en déficit, en restriction calorique. Les calories qu'on mange sont notre énergie, et on les puise à partir de quoi? Des légumes, des viandes, des bons gras, point. C'est super, tu sais, c'est une super alimentation qu'on se donne à nous-mêmes. Donc, des légumes, c'est ce que je mets dans les collations. Personnellement, après là, je vous dis les coups de cœur de mes enfants, famille Keto, mais si vos enfants aiment d'autres types de légumes, là, allez-y avec ça. Mais moi, clairement, le cocombre, le céleri, les petites carottes, les olives, les cœurs de palmiers, les tomates, je trouve que ce sont les 6 légumes qui reviennent facilement en crudité que je peux mettre dans les boîtes à lunch. Donc, simple comme ça, ça fait partie des boîtes à lunch. Tu sais, je ne vous montre pas des légumes, là, tout le monde dit, c'est quoi des légumes? Maintenant, aspect produit laitier-fromage, OK? Avec des enfants qui ont des périodes allouées pour grignoter, c'est-à-dire les pauses, les collations, OK? Les récréations. Peu importe si vous êtes au secondaire, c'est une pause, là. Bien, ça fait en sorte que dans un moment de pause où est-ce que tout le monde mange autour, bien là, on m'a donné, tu sais, des légumes, c'est beau. Tu peux en prendre le matin, tu peux en prendre l'après-midi, c'est correct. Mais le fromage, pour moi, je trouve qu'il est quand même agréable à déposer en boîte à lunch. Ah, je n'ai pas sorti mon fromage, mais c'est pas grave. Bref, tu sais, trouvez-vous le fromage, en fait, trouvez le fromage qui plaît à votre enfant. C'est pas du fromage de brebis, puis c'est pas du fromage de chèvre, c'est correct, là. Moi, ce que je vous dirais, regardez à l'endos des fromages que vous avez, tu sais, que vous achetez à l'épicerie, puis assurez-vous juste qu'il n'y ait pas ces mots-là en arrière. Personnellement, là, OK? Moi, c'est ce que je vous conseille, c'est ma petite recommandation de maman. Substances laitières modifiées, OK? Il y en a un paquet d'autres fromages au travers que vous pouvez trouver sans cette épilation-là, qui fait en sorte que, finalement, ton fromage, il y a des substances laitières modifiées. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais pour moi, ça ne m'inspire pas confiance, OK? Bref, c'est mon petit conseil. Il y a une masse de choix sur le marché avec du fromage de qualité que vous pourriez glisser dans les boîtes à l'âge à vos enfants, parce que je trouve aussi que, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont toujours penser au fidèle ficello, OK? C'est un choix. Moi, personnellement, le ficello, je ne sais pas, il me semble qu'à l'heure, c'est écrit cette substance laitière modifiée. Je suis certaine ici, là, qu'il y a des parents qui écoutent, qui pourraient aller vérifier dans leur frigeur et qui pourraient me dire en commentaire si c'est écrit ça, parce que c'est quelque chose que ça fait des années, moi, que je n'achetais pas de toute manière, parce qu'en plus, quand j'achetais ça, les enfants, ils se garrochaient dans le frige d'air et ils mangeaient comme tout d'une claque. Ça me tannait, j'arrêtais de les acheter. Je trouvais que c'était comme trop... Ça me tannait, avant même d'être keto. Donc, le fromage. Et là, je vais arriver... Puis là, tu sais, c'est un peu... Pas que c'est décousu, mais tu sais, je passe de coq à l'âge, vous allez voir, puis c'est pas grave, c'est juste l'idée, c'est de vous donner des idées du contenu pour vos boîtes à lunch sans sucre le plus possible. Est-ce qu'on peut être complètement sans sucre? C'est impossible. Même dans les légumes, il y a des sucres, mais on élimine les sucres surtout ajoutés, puis les glucides, où est-ce qu'ils sont... Tu sais, les aliments transformés, clairement, puis où est-ce qu'il y a des glucides qui sont vraiment présents en très grande quantité. Tout ce qui s'appelle... Je vais appeler ça la section gâterie dessert. Les fidèles yogourts. Yogourts, tu sais, on a tendance, c'est facile, parce qu'en plus, quand on regarde dans les comptoirs de produits, tu sais, tu as toujours la gamme de yogourts, tu as 24 yogourts, il est en spécial pour 4,99$, mais ton fichu yogourt, il y a des fortes chances qu'il soit vraiment élevé en sucre. Donc, par quoi on peut le remplacer? Et oui, il y a vraiment des alternatives, OK? Moi, j'en ai des alternatives, ça fait des années qu'il n'y a plus de yogourts qui rentrent dans ma maison, et j'ai des alternatives pour vous. Est-ce que c'est parfait à... Tu sais, comme A1, je ne peux pas vous dire que c'est parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux. Donc, j'ai 3 alternatives pour vous, puis je vous les montre. J'ai le... Tu sais, là, moi, c'est la marque que j'utilise, parce que c'est celle que mes enfants aiment au goût. J'ai le noix de coco, le silp, comme ça ici. Lui, il est aromatisé à la vanille. Donc, quand on regarde à l'intérieur, tu sais, le taux de sucre est beaucoup moins élevé. Comme là, pour 175 grammes, qui est quand même une très grosse quantité, là, on retrouve... Fait que là, je fais mes glucides, moins mes fibres, ce qui veut dire que ça me donne mes glucides nets. By the way, si vous ne savez pas encore comment calculer les glucides nets, là, dans un même aliment, c'est glucides moins les fibres. Donc, ça vous donne 8 grammes de glucides pour 175 grammes, OK? Il faudrait que je le calcule, mais c'est quand même une grosse portion, là. Moi, mes enfants entraînent beaucoup moins que ça. Honnêtement, ce que je fais, OK? Ce que j'aime beaucoup, mon cue à moi, c'est comme la gâterie dessert de mes enfants. Je prends un... Je voudrais que je vous montre la grosseur de mes plats, si j'en ai un pas loin. Sinon, je prends un plat comme ça, ici, OK? Cette grosseur-là. Je vais ajouter des petits fruits. Et oui, je priorise les petits fruits. L'été, c'est génial. Les fraises, moi, je suis de Québec, les fraises de l'île, j'y accède comme ça. Des paniers d'études, j'en trouve partout à bon prix. Elles sont bonnes, elles sont délicieuses. Mais bref, je vais souvent... Pas souvent, mais je priorise les fraises, les framboises et les mûres. Donc, c'est ce que je vais faire. Je fais un mix. Ou juste un, ou juste l'autre, peu importe. Je fais un mix à l'intérieur. Et je vais rajouter, je dirais, à peu près deux cuillères à table de yogourt à l'intérieur. Tu sais, c'est quand même... Ils n'ont presque au rebord, mettons, la ligne du milieu. Ça, pour moi, c'est leur dessert qui remplace le yogourt sucré, la pâte d'ours, le fruit toulon. Je ne sais pas trop ce qu'ils prennent les enfants actuellement. En tout cas, bref, les biscuits de ce monde, les boîtes de carton qu'on trouve un peu partout dans les allées. Bref, c'est ça, OK? Donc, c'est ce que je fais. Autre alternative que vous pourriez aussi essayer avec vos enfants, qui est intéressante, toujours avec l'idée... Moi, je la mène toujours avec l'idée des petits fruits, OK? C'est vraiment winner, là. Parce qu'en plus, le sucré, l'arôme du fruit qui va se dégager au travers de ce que vous allez mettre comme yogourt, là, comme crème, on va dire, ça va prendre le goût. Ça fait que ça change quand même aussi le goût. Pour ça, qu'ils goûtent plus un peu, mettons, le yogourt nature, mais avec un petit kick de vanille, avec les fruits à l'intérieur, ça fait sweet, là. Les enfants aiment ça. Essayez-le. Essayez plusieurs choses. Allez découvrir un moment donné qu'est-ce qui va accrocher chez vos enfants. Ma fidèle crème de coco, la Heart's Choice, moi, c'est mon coup de coeur numéro un. Donc, oui, c'est sûr, ça goûte la crème de coco. Toutefois, avec les fruits, encore là, ça change le goût. Si vous ajoutez, peut-être, parce que les enfants... Là, il ne faut pas oublier, vos enfants, s'ils étaient habitués de manger du goût puis ils passent à de la crème de coco, ça se fait qu'ils vous disent « Qu'est-ce que c'est ça que tu m'as vu dans ma boîte à lunch? » Ajoutez-les un petit peu d'Erythrita, de la canto, du stevia, peu importe, puis un édule corant, moi, j'aime bien Frudémoine, Erythritol, puis stevia, c'est les trois que j'utilise. Ajoutez-les à l'intérieur. Et ce que j'aime aussi, c'était longtemps que je ne le fais plus parce que là, vous allez voir, c'est évolutif. Au fil du temps, moi, au début, je mettais ce que je venais de vous dire, un de ces trois édule corant-là à l'intérieur, j'en mette, puis c'est rien, là, une pincée, pout, 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 juste une petite pincée parce que les fruits, il y a déjà un goût. Et ce que j'ajoutais particulièrement dans les débuts, un peu d'extrait de vanille, d'extrait d'érable ou de caramel. On parle d'une ou deux gouttes, là. Puis là, ça change un peu la couleur de la crème qu'on y ajoute. Elle peut venir un petit peu de brunettes qui donne un petit... On me dit que ça fait penser au yogourt de café, pour ceux qui ont déjà été amateurs de yogourt de café. Mais bref, la crème de coco, il est aussi en lait de coco, mais la crème de coco, elle est beaucoup plus onctueuse. Donc, vous ajoutez ça avec les fruits. Ça, ça peut être un remplacement du yogourt. Vous pouvez même racheter de la poutre de cacao. Ça lui donne un style chocolat, OK? Un trompe-l'œil, mais qui trompe le cerveau puis qui joue dans les papiers gustatifs. Je vous le dis, c'est garanti. On mange avec les yeux. Ce qui est brun va nous rappeler le chocolat. Donc, c'est de racheter du cacao qui est quand même amer en bouche, du cacao, mais avec un petit peu de cacao, ils ne libèreront que du feu. Essayez-le, ça vaut la peine. Autre produit qui fait un rappel du yogourt, mais avec beaucoup moins de dommages. Ça, ça fait pas longtemps que j'ai découvert, mais je suis vraiment tombé en amour avec ça. C'est un produit de la Nouvelle-France fromagerie, le yogourt au lait de brebis. Donc, il ne goûte pas le fromage de brebis, ni de chèvre, ni de vache, parce que clairement, c'est brebis, là. Il n'y a pas de goût qui reste en bouche. Il goûte vraiment, à mon palais à moi, le yogourt nature. Moi, je trippe sur ce produit-là. Donc, prenez-le en offre, faites un screenshot. Je le trouve dans les avriles. Comme je dis, moi, c'est particulièrement dans les avriles, mais j'en ai goût sans les épicés. Donc, ça, pour moi, des remplacements de yogourt avec des petits fruits. Si vos enfants... Parce que moi, j'ai toujours aimé le chocolat. Fait que, tu sais, pour moi, me dire, Émilie, tu ne mangeras plus jamais de chocolat, je serais tellement déçue. Je serais comme, oh non, pas de chocolat. Fait que le chocolat noir devient, quand on retire le sucre, quelque chose qui est vraiment agréable en bouche. Même chez les jeunes enfants. Moi, mon jeune garçon qui a juste 6 ans aime le chocolat noir. Ce que vous pouvez trouver chez Costco, parce que je trouve que ça jette en grosse quantité. C'est tellement facile à mettre dans les boîtes à lunch, ces petits chocolats noirs-là. Chocolats noirs, comme ça, ici. Ceux-là, c'est des 72 %. Comme ça, ici. Ce n'est pas du chocolat avec du stevia ou quoi que ce soit. Ça reste un chocolat noir, mais c'est une bouchée. Ça, tu peux même le casser en petits morceaux et le glisser dans ton petit kit de gâterie ou juste le mettre dans la boîte à lunch. Je n'en mets pas tout le temps, mais quand j'en mets, mes enfants sont bien contents. Donc, tu sais, c'est des petites douceurs comme ça qui sont moins dommageables qu'une palette de chocolat, qui sont moins dommageables qu'une pâte d'ours. Comprenez-vous? Tu sais, c'est de faire des choix qui sont plus avisés, qui collent, tu sais, qui tendent à vouloir éliminer les gros boostages de sucre qu'on a partout. Partout. Puis, tantôt, j'ai vu passer la réponse, c'est le deuxième ingrédient, substance laitière modifiée. Pourquoi? L'office solo. Fait que, tu sais, peut-être changer de style de fromage que vous prenez habituellement. Un peu dans cette lignée-là aussi, par rapport au... Tu sais, si vous aimez ça, des fois, mettre des petits muffins, parce que, bon, les muffins aussi, c'était quelque chose d'intéressant, malgré le fait que ça soit sans noix. Ce que moi, je vous conseille, faites-les vous-même à la maison et sur mon site internet, www.familieketo.com, j'ai une recette de pain au chocolat sans noix qui est écœurante. J'ai énormément de gens qui viennent me dire que cette recette-là l'aura. Fait aimer le pain keto sans sucre. Donc, vous pouvez le faire, mais au lieu de le verser dans un bol à pain, mettez-les dans des moules pour muffins. Après, vous pouvez les faire congeler, les sortir le matin, les garrocher dans la boîte à lunch, puis ils partent avec ça à l'école. Donc, personnellement, je trouve que c'est une recette qui est intéressante parce que c'est sûr que tout ce qui est bar, noix, tout ça, bien, il faut éviter. Puis, lorsqu'on bascule dans un mode de vie sans sucre, on a tendance à s'en aller vers la farine d'amandes. Mais les amandes à l'école, c'est interdit. Donc, c'est pour ça que j'ai créé une recette qui est faite avec cette recette-là, entre autres sans noix, qui est faite avec des graines de chanvre, farine de lin, bref, d'autres ingrédients pour faire en sorte que c'est faible en sucre, c'est faible en glucides, il n'y a pas de noix. Puis, on peut le transformer. Vous pouvez toujours transformer. Un pain en muffins, c'est en même affaire, OK? Fait que allez-y vers cette recette-là, essayez-la du moins. Alors, là, vous êtes en... Moi, je suis toujours dans l'idée encore, je suis à l'école, j'ai mes enfants, c'est le vendredi, et là, il y a une sortie. Ou bien là, il y a une activité spéciale. Puis là, ton enfant te dit, « Maman, j'ai le droit d'amener quelque chose de spécial. Genre, tous les amis vont amener des chips et du popcorn. » Et là, tu es là, « Ah non, pas des chips et du popcorn. » Crotte de bine. Qu'est-ce que je fais? » Tu sais, tu ne veux pas qu'on affasse ça pénaliser. Mais en même temps, tu veux qu'il y ait une joie aussi sur sa journée. Puis tu veux donner quand même quelque chose qui va... Tu sais, tu ne veux pas qu'il soit non plus peinturé dans le mur, OK? Fait, alternative que j'ai à vous proposer... Ben, écoutez, c'est sûr qu'il faut qu'il aime ça, c'est très fromager, mais des wisps. Il y a différents... Tu sais, moi, je vous nomme la marque Wips, mais il y en a d'autres différents formats. Fait, regardez, ça peut être un craquelin au fromage qui est une alternative croustillante, qui peut être intéressante. Vous pourriez faire du chou kale au four qui devient vraiment aussi croustillant. Moi, j'en ai fait cet été. J'en ai mis dans les boîtes à l'âge de mes enfants pour les terrains de jeu. Ils ont adoré. C'est juste drôle parce qu'à la fin, ils ont tous les dents remplis de feuilles de chou kale. Ma fille est venue du camp d'été puis je l'engagerie, je fais, oh mon Dieu, tes dents toutes verts, ta riette, elle trouvait ça drôle. Mais bref, amenez-vous une brosse à dents si c'est pour vous en tant qu'adulte au travail. Vous allez moins faire rire de vous à la fin. Ce qui est aussi intéressant que vous pourriez prendre comme alternative chip gâterie parce qu'à l'école, vous voulez faire différent parce que même s'il n'y a pas de journée spéciale, moi des fois, ça arrive que j'ouvre un sac de chips, j'en mets dans les boîtes à lunch. Ça arrive que des fois, j'ouvre ça aussi. J'ai trouvé ça des petits craquelins. Lui, il est au chou fleur. Il y en a aussi, moi je préfère celle aux avocats. C'est grillé. Donc, ça peut être des belles petites alternatives que vous pourriez donner. Ça, c'est le coup de coeur de mon chum. Puis mon garçon aussi aime vraiment ça. Des quinn de part, pork, rinds, rings que je trouve au Costco. Vraiment un gros pot. Bref, c'est des idées boîte à lunch que vous pourriez mettre pour faire différent. Est-ce que je mets toutes ces affaires-là tout le temps dans la boîte à lunch? Non. Parce que pour moi, ce ne sont plus des aliments naturels. Ça reste un peu transformé, mais parce qu'on ne peut pas être parfait. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être parfait dans votre lifestyle. En tout cas, mon Dieu, si vous êtes parfait, je vous lève mon chapeau parce que ça fait quand même trois ans que je suis là-dedans avec les enfants. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut composer avec la réalité 2020 qui fait en sorte que ça, ça existe. puis ça donne des petits baumes sur des fois le fait qu'on a retiré le sucre, qu'on mange quand même différemment, même si on mange naturel, mais qu'on a décidé de retirer le sucre, qu'on fait un peu bande à part. Parce que si je regarde, mettons que je ferai un topo, je ne sais pas, je dis ça même au pif, mais mon feeling de maman, que je ferai un topo d'une classe de 25 élèves, pas mal certaine qu'il y a peut-être juste, mettons, deux, trois élèves qui mangent naturellement. Puis ça, c'est surtout réserve. Je n'ai pas fait la vérification. Je pense que c'est juste un feeling parce que c'est encore... On est tellement encore une petite crevette dans l'océan par rapport à tout le fait qu'on ait eu cette prise de conscience-là. De quoi? Vouloir retirer le sucre, la bouche de nos enfants et de nous-mêmes. C'est vraiment ça. Moi, c'est ça ma guerre. C'est d'essayer de retirer le sucre le plus possible de la maison pour que le moins c'est craving-là, ce besoin-là intérieur, c'est vital de vouloir manger du sucre. Bref, ça, c'est des petites alternatives quand même qu'on se permet. Comme je dis, on n'est pas parfait. On fait du mieux qu'on peut, mais on se le permet. Là, après, si je vous demandais, mettons, parce que là, on a parlé, je vous ai dit les lunchs chauds dans les thermos, c'est winner. Mais sinon, là, vous, votre enfant, il veut manger un lunch froid. Clairement, les salades avec la viande, c'est hyper winner. Vous en ajoutez avec de l'huile en masse. Puis, pour tout ce qui est un peu sandwich, ce que j'aurais envie de vous proposer, là, j'en ai trois avec moi, je vous propose ça. Puis après, bien, faites ce que vous voulez, essayez-les, testez-les, puis trouvez peut-être des formats hauts dans votre région parce que vous l'avez demandé puis ça a été possible d'en avoir. Bref, fouillez sur le net un peu partout, mais il y en a. c'est des espèces de tortillas qui collent bien. Donc, moi, j'aime beaucoup ça ici pour faire des sandwiches, là, sandwich pizza qu'après, vous pouvez remettre dans les boîtes à lunch ici, là, OK? Je veux dire, ça se fait, dans un plat de plastique, sûr que là, avec le fond micro-ondes qu'on ne peut peut-être pas utiliser, ça se fait qu'ils mangent de la pizza froid. C'est bon. Sinon, dans un thermos, à moins d'avoir un thermos peut-être plus sur le large, ça va faire un drôle de pizza allongé là-dedans, mais bref, le fond petit morceau, peu importe. En tout cas, bref, sinon, les sandwiches, OK? Donc, tortillas comme ça ici, les lèvres, moi, j'aime beaucoup, c'est aux légumes, il y a plusieurs saveurs, c'est des légumes pressés, de coin bord, légumes pressés. Encore là, je vous dis, c'est chez Avril, moi, c'est souvent que je trouve mes trucs comme ça. Au Costco, je vais vous montrer celui que je trouve au Costco. Il y a celui-là ici aussi, c'est pas parfait, mais ça fait différent. À un moment donné, tu sais, quand on dit qu'on cherche des idées, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Ça, ça a une autre alternative. Je sais aussi que la boutique aux fruits des moines à Québec, ils ont des tortillas encore mieux. Là, je me souviens pas, c'est quoi la marque du tortillas, mais si vous allez à la boutique aux fruits des moines, allez-y, by the way. Tu sais, ces alternatives-là que je vous donne, vous allez en trouver. C'est vrai, j'ai oublié de parler du fruit des moines. Vous allez triper vraiment cette place-là aussi parce que justement, quand je vais là, je descrime ça, c'est vraiment une place pour te faire des provisions, des snacks, des gauches à l'autre puis je ne me trompe pas, ils ont démarré un comptoir prêt à manger. Il y a aussi ça aussi que j'aime bien, les egg things. Donc, c'est tout des formats sandwichs que vous pouvez prendre pour les boîtes à lunch qui fait différent du lunch show, qui fait différent de la salade, OK? Moi, c'est sûr que des salades de légumes, mes enfants mangent quand même souvent, j'aime vraiment beaucoup. À l'intérieur, ce que je vais rajouter, des oeufs à coque. Tu sais, les fidèles oeufs à coque mais j'ai toujours un pot avec lequel je fais cuire plusieurs oeufs, je mets mon vinaigre, de l'eau, je laisse déposer ça sur mon comptoir, c'est une bonne collation. Ça se rajoute bien dans les salades donc ça peut même être une... Tu sais, c'est facile d'accès, là, OK? Donc, mes oeufs à coque, ça fait partie aussi d'oeufs. Ce que je vous dirais aussi que vous pourriez essayer, vous trouvez des bonnes viandes froides avec un bon fromage, avec une laitue, des légumes, vous pourriez faire en place d'avoir des egg things ou des tortillas rouler votre... une sandwich viande, finalement. Ça a l'air drôle à dire, là, mais c'est quand même winner. Moi, des fois, je le fais puis les enfants, c'est comme, ah, j'ai aimé ça, ce que tu m'as fait. Tu sais, des fois, c'est juste de changer un peu l'allure de la boîte à lunch qui fait en sorte que les enfants, ils ont mangé de mani... ils ont mangé les mêmes affaires, des fois, mais juste comme différemment, ils sont vraiment heureux. Puis, vous allez voir, si vous êtes dans vos premières semaines, que c'est la première fois à la limite que vos enfants mangent sans sucre, que vous changez la composition de vos boîtes à lunch, bien, les gens autour d'eux, autant les adultes que les enfants vont le remarquer, puis souvent, les enfants, en plus, ils le disent, ah, moi, je mange ça en sucre, ils sont comme... Moi, en tout cas, mes enfants avaient vraiment une fierté de le dire à l'école, puis les gens regardent, observent, sont curieux de voir ce qu'on met dans la boîte à lunch. Donc, je vais parler des oeufs cuits, oui, cuites, oui, les oeufs durs, j'ai parlé des viandes froides, au niveau des boissons à boire, bon, là, les fidèles, parce que, bon, qu'est-ce qu'on... Ils sont souvent composés des boîtes à lunch, c'est des petites boîtes de jus qui, malheureusement, sont rehaussées de sucre, c'est juste sucre, regardez à l'endos, vous allez tomber sur le derrière, regardez la quantité versus ce qu'il y a de sucre, puis c'est comme tu te demandes comment ça fait des fois pour être encore liquide ce que tu bois, tellement qu'il y a de sucre à l'intérieur. Donc, bref, j'allais m'amener ça avec moi. La fidèle eau, moi, mes enfants, bon, tous les matins à l'école avec une grande bouteille d'eau, c'est ça qu'ils ont pour la journée. Moi, cassez-vous pas la tête, je ne donne que de l'eau à mes enfants. Tant qu'ils ne prennent pas de l'eau, à la maison, ils prennent de l'eau pétillante, c'est pas mes trois qui aiment l'eau pétillante, parce que le pétillante, il y a un gars, c'est une de mes filles, mais sinon, de l'eau pétillante, puis d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a comme soif, je parle beaucoup, on va ouvrir une petite gorgée, mais de l'eau pétillante. Ça, c'est peut-être plus chez les ados que ça peut être intéressant, malgré le fait que mon garçon, cet été, il m'a demandé de mettre de l'eau pétillante dans sa bouteille pour aller au camp d'été. Je l'ai faite. C'est de l'eau pétillante, puis soyez vigilants, OK? Si vous achetez de l'eau pétillante, vérifiez à l'intérieur que ce soit bien des arômes naturels qui n'ont pas rien de rajouter parce que des fois, on se retrouve avec des eaux pétillantes qu'il y a du sucre ajouté. Puis c'est vraiment, on le voit dans la ligne du sucre. Donc, vérifiez ça. Sinon, vous voudriez faire un drink différent à votre enfant qui est évidemment, excusez-moi, un petit pétillant, ça donne des petits gaz, qui est faible en sucre. Ce que je vous conseille, c'est toujours la base, c'est ce que vous allez mettre comme base. Donc, vous pouvez aller avec de l'eau. Sinon, tout ce qui est lait de coco, lait de macadamia, lait d'amande. Vous pourriez prendre ça comme base. Ajoutez, exemple, mettons là votre enfant, je ne sais pas moyen de me l'aider au chocolat. Vous ajoutez du cacao à l'intérieur, la peau de cacao. Ajoutez, ajoutez avec un petit peu de stevia, un petit peu de fruits des moines. Bref, c'est un édulcorant qui fait en sorte que ça va rehausser le goût. Un petit peu d'extrait de vanille. J'ai une recette d'ailleurs, OK? Allez voir sur mon site internet encore, www.familleketo.com. J'ai une recette de lait au chocolat évidemment sans sucre. Donc, vous pourriez l'essayer puis au lieu de lui glisser de l'eau parce que, bon, votre enfant fait une crise de l'âme, il n'est pas prêt à basculer de son lait au chocolat ou bien, je ne sais pas moi, son yoplait qui est encore là plein de sucre vers ce type de lait. Bien là, tu sais, vers l'eau, faites des alternatives. Il y a des smoothies. C'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, pourquoi pas de smoothie tant qu'éto? Ce n'est pas qu'on ne veut pas, ce n'est pas qu'il ne faut pas le smoothie, c'est l'affaire, c'est ce que vous mettez dedans qui devient excessivement trop relevé en sucre. C'est quand on ajoute deux puis trois fruits, puis là, souvent, c'est une banane avec des fraises, puis on rajoute du yugo, puis le modèle, ça devient, puis là, des fois, les gens rajoutent en plus une céréale à l'intérieur. En tout cas, ça devient comme ça, ça explose. Bref, smoothie ou drink, mais avec une bonne base, OK? C'est possible aussi. Donc, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Je pense que j'ai fait le tour de la boîte à notes. J'ai essayé de ne pas compliquer la vie, coloré, diversifié. J'ai donné quand même plein de petites alternatives. Le thermos, c'est vraiment winner. Utilisez-le, je pense que ça tient à monter en flèche puis cuisiner en plus grande quantité le soir pour le plan de mien. Donc là, j'ai vu une couple de questions pendant mon live. Ce que je vais faire, c'est que quand je vais fermer le live, je vais prendre la peine d'aller répondre aux différentes questions parce que je ne veux pas remonter au complet. Surtout que là, qu'est-ce que je suis posée faire? Annoncer le gagnant du Drink Ketone Challenge. Dans le fond, ma prochaine cohorte démarre le 3 septembre. Aujourd'hui, on est là 27. Donc, c'est jeudi prochain. Il reste en fond une semaine avant que la prochaine cohorte démarre. Et là, la personne qui gagne ça, puis je l'explique parce que c'est important à l'expliquer parce que tu sais, je vous ai parlé des drinks, tout ça à boire. Des fois, on est comme, on est un peu perdus puis oui, on prend du café en keto. Mais moi, j'aime beaucoup les Kitones. La seule bonne raison, c'est que ça fait tellement longtemps que je les utilise puis j'ai tellement vu des bienfaits incroyables sur différentes personnes autour de moi. Je fais un clin d'œil à Maïka Dénoyer. Si vous ne la connaissez pas, c'est la blonde, la conjointe à Essène Boulay. Les deux prennent des Kitones, les deux capotent là-dessus puis non, ils ne sont pas cet agène. Ils ne sont même pas cet agène puis ils vivent les bienfaits. D'ailleurs, Maïka Dénoyer en a parlé aujourd'hui dans sa story sur Instagram. Fait que bref, c'est ça qui est intéressant avec ça. C'est que n'importe qui qui veut en fait se choisir, qui veut essayer de se débarrasser de ces mausus de rage, de sucre. T'sais là, à un moment donné, ce que je vous montre comme alternative, ce n'est pas pour rien, c'est que les boîtes à loges des enfants sont composées de sucre. Quand je vais au Costco puis je fais un aparté, quand je vais au Costco puis j'arrive à la file d'attente puis j'attends mon tour. C'est sûr, je veux dire, on se veut avec les paniers des autres. Qu'est-ce que les autres vont manger cette semaine? C'est un peu ça. Puis là, je regarde, la madame ou le monsieur sort quoi? Là, c'est le paquet double de raviolis, des pâtes, juste de sucre. Des pâtes, c'est de sucre. Elle sort ça. Puis là, elle a été chercher quatre pains. Fait que là, elle sort ses quatre pains. Puis là, après, elle a acheté, c'est quoi les dés des chips? Je pense que c'est trois pour deux. Elle a ses sacs de chips, elle rajoute ça. Puis là, elle est allée dans le congé puis là, elle a acheté, je ne sais pas moi, cette semaine, c'était en spécial. C'est quoi les petites affaires de boules avec plein de riz à l'intérieur, les gnocchis, je ne sais pas trop quoi, de desserts. Puis là, il y a ça par-dessus. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que là, c'est juste des trucs qui sont transformés, bourrés de sucre. Mais c'est normal. Ton corps, c'est de ça. Ton corps, il carbure avec tout ça. Comment t'en débarrasser? Puis je comprends que c'est difficile à imaginer de comment je vais faire pour m'en débarrasser. T'es tellement aux prises avec ça que même ton esprit n'est même pas en accord à ce que tu t'en débarrasses. C'est comme un fumeur. C'est la même, 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 même affaire. Ce sevrage-là, c'est un sevrage. By the way, si vous démarrez, qui est super important ce que je vais vous dire là, si vous démarrez, des mouches, j'ai peut-être pas dit bon mot. C'est pas grave, vous avez compris. Moi, je suis de même. Des fois, je sors des mots étranges, mais l'important, c'est que ça... Des fois, je me réécoute, je me raconte, j'ai pas dit de bon mot. Regarde, on rit. Ce que je veux vous dire, si vous démarrez votre projet sans sucre, que vous le fassiez de manière drastique ou de manière progressive, OK? Puis tu sais, je peux pas vous dire quelle est la meilleure, c'est vous qui allez le gérer dans votre esprit, dans votre garde-manger, dans votre lifestyle à vous, mais c'est normal que vous passiez, que vous viviez un sevrage du sucre. à ce moment-là, que si vous n'êtes pas bien... Je veux pas dire encadré, mais que si vous n'êtes pas au parfum des ressentis que vous allez vivre, que vous risquez d'abandonner. Et là, vous allez dire, ça marche pas. Moi, je peux pas manger keto avec des bons gras parce que quand je mange des bons gras, là, vous mettez ça pour des bons gras, souvent, quand je mange des bons gras, là, j'ai des palpitations, je suis fatiguée, je me sens pas bien, je suis étourdie, j'ai mal à la tête. Non, 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 non. Non, si vous faites la bonne affaire, bien important, si vous mangez naturellement, rehausser de bons gras, vous mangez à satiété quand vous avez faim, OK, puis que vous laissez un temps, c'est normal qu'il va y avoir un processus de sevrage. Vous allez finir par ne plus consommer une assez grande quantité de glucides, de sucre, rappelez-le, comme vous voulez, c'est un moment à faire, ce qui fait en sorte que votre corps va devoir puiser son énergie ailleurs. Mais dans cette transition-là, votre corps m'a donné, il y a un moment où il ne comprend pas comment le faire, puis il veut que vous reveniez à votre ancienne habitude parce que lui, c'est ça qu'il a connu toute sa vie. Rappelez-vous, depuis qu'on est haut comme trois pommes, on mange des sucres et des glucides. Depuis qu'on est haut comme trois pommes, ça part du lait, mettre du lait en poudre avec les céréales, avec tout ce qu'on donne dans la bouche de nos cocos, OK, puis je n'ai pas fait de bon appart. Donc là, dans cette période-là, votre corps, il ne sait pas comment utiliser les bons gras, puis il veut vous revenir dans vos anciennes habitudes, il est en manque de sucre, il est en manque, comprenez-vous, c'est viscéral. Il va vous envoyer des signaux ultraplats, OK, le kéto flou, la grippe cétogène. Est-ce que c'est un passage obligé? Oui, tu n'as pas le choix de passer par un. Est-ce que tout le monde le ressent à un haut niveau? Non, c'est différent pour chacun. Mais règle générale, quand les gens, j'entends les gens me dire « Moi, ça ne me fait pas le lifestyle kéto », c'est dans cette transition-là où est-ce qu'ils ont essayé de basculer vers l'alimentation naturelle, naturelle, bien important, rosser de bons gras qui fait en sorte qu'il y a eu le suivi, il y a eu un ancrage qui a manqué d'informations, ça ne s'est peut-être pas nécessairement bien fait, c'est pour ça que de venir dans des cohorts comme ça, avec des outils qui, un, te mettent en état de cette dose, font comprendre à ton corps parce que tu reçois du BHB comment utiliser tes gras comme source d'énergie, autant ceux que tu as à l'intérieur que ceux que tu consommes, ça te fait basculer de l'autre côté que ça devient beaucoup plus agréable à le faire, puis dans ces cohorts-là que j'organise à tous les mois, ça va faire un an que j'organise ces cohorts-là, j'ai à peu près en moyenne entre 100 et 150 personnes par mois, c'est du monde en un peu pire quart, en tout cas moi je trouve que c'est beaucoup pour un groupe à gérer une fois par mois, des fois j'en fais deux par mois quand j'ai beaucoup beaucoup de demandes, bien là tu reçois plein les outils, tous les conseils dans ce 10 jours-là pour faire comprendre que finalement manger naturellement, c'est ça, il suffit d'être bien outillé, bien encadré avec les bons conseils pour démarrer, puis après coup, tu vois comment tu le fais, mais au moins tu as eu une prise de conscience puis pendant le temps que tu as pris ça, que tu t'es libéré, en fait que tu as passé le sevrage pour t'es libéré de tes ambitudes, bien que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu vas avoir le goût de changer quand même des trucs dans ton alimentation, tu vas aménager certaines habitudes que tu avais tendance à faire que là tu n'auras plus ce ressenti-là que ça va être plus facile après pour basculer pour la fin. Donc, il faut l'essayer. Mais là, je vous dis de gagnant. J'ai fait, je suis passé, pas que je passe sur Coca-Land, mais des fois j'ai des pop-up puis ça faisait un petit bout que je n'avais pas fait un live de ce genre-là puis c'est important de le dire. Donc, gagnant du challenge qui t'en dit jour, ce que je vais avoir besoin, c'est que moi je vais rentrer en contact avec la personne, je vais t'envoyer ça par la poste, le challenge commence jeudi prochain, donc tu vas recevoir ça par la poste, puis c'est en groupe privé. Donc, c'est une femme qui a gagné, personne, il fallait liker ma page et la gagnante, tu as l'écrit sur mon papier pour ne pas l'oublier parce qu'après un long live, d'abord on oublie des choses, c'est Annie Chamberlain. Chamberlain, moi je ne l'apprecie pas Chamberlain, Chamberlain. Donc, Annie Chamberlain, si quelqu'un connaît Annie, taggez-la dans les commentaires, si Annie tu es là, viens, écris dans les commentaires, yeah, c'est moi qui a gagné. Fait que ce que je vais faire Annie, c'est que moi je vais rentrer en contact avec toi puis je vais t'envoyer, je vais te demander ton adresse poste-là puis je vais t'envoyer ça par la poste pour ensuite t'intégrer dans le groupe privé qui va démarrer le 3 septembre prochain. Donc, si vous avez aimé le petit live que j'ai fait sur les boîtes à lunch, je vous invite vraiment à liker ma page, vous pouvez même partager pour aider les gens autour de vous pour cette prise de conscience-là vis-à-vis le sucre. Surtout les parents, on est comme un prix ou dépourvu des fois dans les boîtes à lunch puis c'est comme, ah mon Dieu, on veut s'arracher, je suis sur la tête puis les enfants ne sont pas contents. Fait que là, bref, ça prend des outils. Fait que j'espère que ça vous aura aidé et sur ça, je souhaite une merveilleuse rentrée scolaire malgré le fait qu'on soit dans un mouvement complètement différent des années précédentes. Mais vrai, on va s'adapter. C'est ça l'évolution, on est des êtres humains donc on va s'adapter. Donc, je souhaite une merveilleuse rentrée scolaire à tout le monde, à tous les petits cocos puis à les grands cocos aussi qui rentrent au secondaire, cégep, peu importe et aux parents, courage. Donc, sur ça, ciao tout le monde!